Hey, what's up ma gang de jasus amateurs de cinéma, Johnny le jasus pour brancher notre podcast, jasons ciné. J'espère que ça va bien, deux semaines on s'en prouve jasus de films, et cette semaine, honnêtement, j'aurais pu vous faire un 5 movie review. Bon, j'ai vu 5 films depuis la dernière fois, mais j'ai coupé ça en deux, on va en faire un triplé cette semaine, et il y a des chances qu'on va avoir un autre triplé la semaine prochaine, sinon ce sera 2 reviews la semaine prochaine. So, aujourd'hui, je vous parle de Midway, film de guerre, Knives Out, film de meurtre et mystère, et 21 Bridges, un film d'action, genre de. Puis, je vous parle aussi de la bande-annonce, de Wonder Woman 1984, Holy Mother of Lord, on en parle tantôt. Honnêtement, cette semaine, j'aurais pu faire un whole show de bande-annonce, il y a la bande-annonce de Black Widow aussi qui est sortie cette semaine, il y a la bande-annonce du nouveau Ghostbuster Afterlife, donc ça va être dans les prochaines semaines, mais laissez-moi vous dire qu'il y a du bon film au pouce carré qui s'en vient dans nos écrans, laissez-moi vous dire. So, je commence avec Midway, un film de guerre qui raconte la bataille de Midway, c'est genre pas longtemps après Pearl Harbor. Un film que j'avais à chier parler de la prévue, puis je vous avais dit que j'espère qu'ils tweakont une couple de choses au niveau CGI, effets spéciaux, ce qui n'a malheureusement pas été fait, mais je lui donne quand même un 2,5 sur 5, 2,5 sur 5. Il y a un gros cast, il y a Ed Screen, il y a Woody Harrelson, il y a... pas Kevin Costner, je l'ai dit Kevin Costner, je l'ai mis à tout le temps même, ce qui se ressemble à aucunement, ce ne sera pas long là, je vais aller chercher son nom. Midway. T'es où? Dennis Quaid, Dennis Quaid. Il y a aussi Patrick Wilson, Lou Kevin, Mandy Moore, Aaron Eckhart, il y a Nick Jonas, il y a de la star au pouce carré là-dedans. Puis honnêtement, ça tombe flat dans mon livre à moi. Alors, les scènes d'action, tu peux pratiquement voir que 80% des scènes d'action ont été tournées sur un green screen. Moi, je déteste ça quand ça paraît trop évident, et dans ce film-là, c'est trop évident. J'ai aimé l'histoire, j'ai aimé l'action, sans prendre en considération le fameux green screen, mais reste que l'action n'est pas bonne, et il n'est pas un bad action. Qu'autre chose que j'ai pas aimé, c'est que Aaron Eckhart, qui est un des personnages là-dedans, pas primaire, c'est vraiment Hell Screen qui est le personnage primaire, il décolle sur une mission, puis on n'entend plus pas de lui après. Puis à la fin du film, tu as comme les vraies photos des gars, puis des femmes qui ont survécu ou qui ont fait cette guerre-là, puis tu vois lui, toujours comme, that's it. On dirait, quand on a commencé à le voir, moi je pensais qu'il allait avoir une grosse twist avec lui, une twist historique qui aurait vraiment arrivé pour vrai, parce que c'est des faits réels qui est rapporté dans le film, mais j'ai vraiment, moi je me dis, si t'es pas à avoir mis son personnage à lui là-dedans, puis rien faire avec, m'aimé l'épaule. Parce que ce qu'on nous a montré de ce personnage-là, de cet homme-là qui a vraiment fait ça, c'est Pointless. Moi, ça, cette partie-là, j'ai décroché, j'ai pas aimé ça pour la titre. La fête à la fin, la grosse fête de Midway est vraiment bonne, l'action est vraiment bonne, encore des CGI qui a été bonnes à ajuster, mais regarde, c'est pas la fin du monde. C'était ton noeud en Montréal, puis tu peux voir, comme beaucoup d'acteurs de soutien montréalais, si vous écoutez l'échappé, l'ex-agère, le cuisinier de la maison d'échappé, lui qui a les cheveux chez les vases, il joue là-dedans. Moi, mon petit garçon écoute un émission, ça s'appelle Amélie et compagnie, il y a le frère à Amélie, il joue là-dedans. C'est tout des Québécois, puis c'est comme drôle de les voir là-dedans, on dirait que je trouvais ça chère, avec toutes ces gros castes-là de renom. Mais moi, je trouvais que ça tombait flat. Pourquoi est-ce que je m'attendais à dire? Moi, j'adore les films de guerre, j'adore ça, quand c'est bien fait. Et lui, sur une échelle de 1 à 10 de la bienfaititude, je lui donne un 6. Moi, je me dis, tant qu'à faire un film de guerre, il aurait pu couper sur une ou deux stars. Dans le fait, il aurait pu couper sur Aaron Eckhart, que son personnage est comme pas mal point-list, prendre son salaire, puis mettre des meilleurs CGI. Je ferais ça de même. Donc, Midway, 2.5 j'ai reçu sur 5. Écoutez-les, vous allez peut-être aimer ça, vous allez peut-être aimer ça comme moi, mais reste que c'est pas le film de la guerre de l'année. C'est rien comparé à un Pearl Harbor, tu sais, le film avec Ben Affleck qui te dit. Là, on passe à Knives Out. Et je lui donne un beau 4 jaseux sur 5. Ça, c'est une surprise pour moi. Knives Out. J'ai dû voir ça. Je m'y ai dit, regarde, il y a un autre All-Star cast là-dedans. Pourquoi pas lui donner une chance? Knives Out qui est avec Daniel Craig, Chris Evans, Jimmy Lee Curtis, il y en a d'autres qui est pas mal connu. Il y a Anna Deharmas, c'est un de ses premiers films vraiment, vraiment comme qu'elle est primaire. Elle est une personnage primaire. Excellente là-dedans. Michael Shannon, Dan Johnson, Tony Collette, Christopher Plummer. En tout cas, il y a Catherine Langford qui est dans 13 Reasons Why. Il y a Jadine Martel là-dedans. Il y a Ricky Lindholm. Non, il y a un casque de fou. So basically, c'est l'histoire de la famille Drisdale. Drisdale, je ne sais pas comment ils disont ça. Puis le patriarche, le papa de la famille décide. Mais c'est-tu un décès naturel? C'est-tu un suicide? C'est-tu un meurtre? C'est un gros film de meurtre et mystère. Carrément succès. Ça fait penser à Clou, tu sais. Puis Daniel Craig, qui joue le détective Benoît Blanc, Benoît Blanc, dans le fond, Benoît Blanc, est engagé par quelqu'un qui n'a aucune idée c'est qui pour mettre les choses au clair. Parce que quoi, ce qui est drôle? Le film est 2h10. à peu près à comme 30-40 minutes, tu sais comment est-ce qu'il est décédé, le père, Christopher Plummer, puis qui l'a tué. Mais là, t'es comme, il reste 2 tiers du film, puis là, on sait ça. Mais, 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 OK, laissez-moi vous dire que c'est là que l'action commence. Pas action en termes de fusil, en termes de mind-blowing game. Parce que là, tu penses, tous les enfants, tous les maris des enfants de Christopher Plummer, de... Harlan Trombley, c'est des Trombley, je sais pourquoi j'ai dit Dresdale, ah, c'est des Dresdale, c'est les autres familles, c'est des Trombley. Ils ont toutes une raison qu'ils pourraient vouloir le tuer, mais personne ne l'a tué, selon leur dire, selon ce que M. Blanc découvre. Pis, ben, la petite twist qui a accueilli comme drôle, c'est que Anna de Armis, qui est la personnage principale, c'est elle qui est la garde malade du du père de la famille Trombley. Pis, ben, elle, c'est drôle, ça que je trouve ça drôle, elle peut pas mentir. Parce que quand elle mentit, elle vomit. Aussi sain que ça. Pis, le pire, j'ai actually fait une recherche pis c'est une legit maladie. Ça, c'est... Moi, je pensais, c'est comme, ben, ils ont mis ça, c'est comme pour moi tirer par les cheveux, mais ça existe vraiment du monde. C'est une condition que tu peux avoir que le mensonge te donne tellement mal au corps que tu vomis. Pis c'est legit, une vraie affaire, là, vous ferez des recherches, là. Pis, ben, en gros, elle, ben, M. Blanc, le détective, il dit, crime, il y a pas une meilleure personne interviewée qu'elle, elle peut pas mentir, t'sais. Mais là, finalement, on s'aperçoit après les bouts qu'elle a des genres de petites façons de mentir, mais pas mentir en même temps, qui fait qu'elle est pas malade. Ben, en gros, là, je vous dis pas si c'est elle qui la tue, je vous dis pas ce qu'elle a rapport là-dedans. Mais, si vraiment, ça aurait resté au point que quand elle mentit, elle vomit tout le temps, ben là, ça aurait été comme plat, mais il y a une petite twist là-dedans. So, en gros, il y a une personne qui savait que son grand-père était décédé, son grand-père, son père, son, tout cas, le grand-père, Arlen Tremblay, était décédé, à engager anonymement M. Blanc pour trouver le ou la tueur-tueuse. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de pensage, OK? Mais le film est excellent. Vraiment, là, le acting est on point, l'histoire est on point, moi, j'avais peur qu'après un bout, comme il y avait juste trop de twists et à la fin, ça ne faisait plus aucun bon sens, mais ça fait du bon sens across the board. Ça finit, puis c'est comme, oh, shit, je n'ai pas vu ça venir. Donc, à voir absolument, là, je crois qu'il n'est plus au cinéma, mais aussitôt que ça sort, que vous pouvez le louer ou l'écouter quelque part, écoutez-le, vous allez adorer. Si vous aimez les films de Meurtre au ministère, ce n'est pas un film avec plein d'actions, c'est un film avec plein de clous, avec plein de mindfucking, moi, j'aime ça dire ça, excusez-moi le langage, mais c'est excellent, 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 à voir absolument. Et je finis ça avec 21 Bridges avec Black Panther, Chadwick Bosman, je pense que c'est son nom, moi, je l'appelle Black Panther, un film que j'attendais pas mal et que j'ai été pas mal déçu, je lui donne 2 jours 8 sur 5. Et boh boy, la fameuse expression que tu as toute vue dans les prévus s'applique à à 150% à 21 Bridges. Puis, je ne sais pas si c'est parce que le cinéma banjo ça a pris longtemps à l'avoir, il n'était pas disponible après un bout, mais finalement, vous savez, je vous ai expliqué comment ça marchait, certains films, quand tu les prends, il faut que tu les gardes minimum 2 semaines, puis quand tu les prends pas, tu ne peux pas les avoir pour 2 semaines, mais ça a tombé que 21 Bridges est tombé dans cette catégorie-là, c'est pour ça qu'il a sorti début novembre et l'on a inclus à la fin novembre. Mais les cinémas, ils montraient la prévue de ce film-là puis je commençais à être joliment tanné sur un moment chiantant de voir cette prévue-là et de voir le film. La prévue, c'est le film. Je m'excuse, il n'y a rien, il n'y a aucune twist, nulle part, qu'on ne voit pas dans les prévues. Il y a des affaires qui sont sous-entendues mais qui sont très, très, très faciles à décider et à deviner. Ça, ce n'est pas tu te donner sur un plateau en haut. Don't get me wrong. Mais si vous êtes moindrement débrouillé, et vous connaissez moindrement l'industrie du cinéma, vous savez exactement ce que je m'enligne en disant ça. Plate, oui, il y a de l'action, oui, il y a du shooting. C'est plate. C'est encore une histoire de police corrompue. That's a body. C'est juste ça que je l'ai dit. Déception au pouce carré. Je dirais, tout le trailer nous apporte comme un summum. Tu sais, forme tous les ponts, forme le métro, forme les rivières, bloque les rues, par contre ça, va flood dad with blue, on va dire, qui vont flooder ça avec des police. On dirait, c'est comme, oh yeah, ça t'apporte à quelque chose. Puis ça, finalement, quand ça arrive au film, ça t'apporte à fuck all. Allez pour le cinéma, je suis venu. Comme hier, c'était le staff party du cinéma polo hier, puis comme il y avait du monde qui débattait entre ça, entre Knives Out, puis entre Ford vs Ferrari que j'ai vu que je vous parle la semaine prochaine. Moi, je suis comme, regarde, enlève 21 Bridges de ces discussions-là. Vois soit Knives Out ou Ford vs Ferrari. T'es safe. Ah oui, c'est le fun, l'action, je suis comme, regarde, as-tu vu la prévue? Oui, la prévue est vraiment bonne, mais t'as vu le film. Period. C'est au genre de voir ce qu'ils ont été le voir, ce qu'ils ont trouvé, mais moi, je n'ai vraiment pas aimé ça. La seule et unique raison pour laquelle je ne donne pas plus bas que deux, c'est que oui, j'aimais ça. Mais en termes d'histoire, je la connaissais from point 80.1b de A à Z comme à la première, après les premiers 5 minutes, je connaissais exactement ce qu'il allait se passer à la fin puis exactement ce qu'il allait être les twists puis j'ai exactement eu ce que j'expectais. Moi, quand je veux voir le film, c'est tout ça que je veux? Non, c'est pas tout ça que je veux. C'est tout ça que je dis ça de même. Et là, mesdames et messieurs, je vous parle de la bande-annonce de Wonder Woman 1984. Wonder Woman, le premier que moi, dans mon livre à moi, univers, Marvel et DC ensemble, est dans mon top 3 facilement et je serais même prêt à dire dans mon top 2. Avengers Endgame, il n'y a pas aucun film qui peut battre ça en termes de film de super-héros, mais moi, je serais prêt à dire que Wonder Woman est mon deuxième film préféré de l'univers, des super-héros, de DC et Marvel inclus, ever. Avant de commencer, il faut que je vous avoue que moi, Gail Goddard, c'est mon fantasme. La fameuse affaire de... Il y a des couples qui disont ça, qui disent, ah, si qu'il y a une célébrité que si tu aurais une chance de faire l'amour avec et que je te le donnerais, ben moi, ce serait Gail Goddard. Cette femme-là est parfaite. Parfaite, et en plus, Christ, elle est Wonder Woman. C'est comme si vous voulez. Donc, Wonder Woman 1984. Qu'est-ce que ça parle about? Bon. Ça nous introduit deux méchants, deux villains, qui est Max Lord et The Cheetah. On voit Max Lord dans le trailer, on voit The Cheetah, mais pas en tant que Cheetah. C'est Kristen Wiig qui va devenir The Cheetah. Max Lord, qui est comme un multi-billionnaire, qui peut... Il a tout fait comme une espèce de... Je sais pas si c'est une machine à voyager dans le temps ou une machine à recréer des choses, c'est pas clair encore dans le trailer, mais la façon que le trailer est mis, je pense que... Et là, je viens de faire ça que je me trompe avec son nom, c'est parce que dans Wonder Woman 1, encore là, ce qu'on pense, le personnage de Chris Pine qui est Steve Trevor décède, c'était l'amour à Diana Prince. Il revient dans ce film-là. C'est-tu Wonder Woman qui a fait un deal avec Max Lord pour qu'il revienne, mais là, elle, il fallait qu'elle le payait avec d'autres choses qui le rend encore plus super puissant. Puis, dans le fond, The Cheetah, moi, je pense, encore là, selon le trailer, qu'elle va devenir The Cheetah avec Max Lord. Parce qu'elle veut devenir irrésistible que personne ne veut lui résister. Puis, The Cheetah, c'est comme un genre de super femme enchantrice, enchanteuse, tout ça. Moi, j'ai un feeling succès. La musique du trailer est on point. Incroyable. C'est Blue Monday. Il y a trois bouts. T'as le... Puis comme, ça matche avec le trailer. Parfait. Le trailer, là, est per-fucking-fick. Incroyable. À la fin, t'as Wonder Woman qui, telle une Tarzane, se balance d'éclair en éclair avec son whip. Oh! Puis, on la donne les scènes du film après les gens de mini-credit. Tu la vois avec un sud Amazonion avec des ailes d'aigle. Eh, il faudrait encore plus sexy qu'elle a jamais été puis elle a de la powerful d'ass*** là-dedans. Non, comme, je ne peux pas attendre que ce film le sort. Ça sort, la date a-tu t'annoncé? J'espère que oui. Puis ça va prendre dans trop longtemps. Euh... Oh, c'est beau. Le 5 janvier 2020. Encore comme, huit mois. décembre, janvier, fuit, mars, avril, mai, je veux... C'est moi. C'est moi. En tout cas, puis à la fin, il y a une petite joke. C'est comme, Steve Trevor, lui, il a décidé de s'affaire un bout. Puis il revient en 1984. Puis là, il voit des oeuvres dehors dans la rue puis comme il garde une poubelle et il est comme, oh non, that's trash can, that's not heart. Il est comme, oh, ok, trash can, trash can. C'est drôle. Allez voir le trailer, c'est épique. Gal Gadot est on point. Ce film-là va être retardé avec deux villains. Ça que j'ai adoré et je souhaite que ça reste de même, c'est qu'on ne voit pas Cheetah dans les trailers. Quand on va voir le film, ça va être une surprise de Cheetah. Max Lord, c'est Max Lord. Il chante. Il n'y a pas de costume, il n'en semble rien. C'est ça qui est là, c'est ça qui va être. Il va être devenu plus villain puis powerful. Mais de Cheetah, je ne veux pas la voir dans les trailers. Je veux que quand je vais voir le film, je m'assieds là et je suis comme OOOOH ou je sois comme que ce soit déçu ou content, je veux juste être là quand je la vois. Je ne veux pas la voir dans les trailers 150 millions de fois à la télévision à portée sur Internet. Je ne veux pas. Je veux juste la voir en premier lieu là. All right. Ça fait que la semaine prochaine, vous aurez un trailer, un japon ciné garanti puis vous aurez un review garanti de Ford vs Ferrari puis Frozen 2. Oui, j'ai été voir Frozen 2. Peut-être un autre film va embarquer là-dedans. Il y a Dark Waters qui commence au cinéma. Il y a Jumanji 2. Puis, 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 puis not. Il y a, il y a, il y a... Ça vient de me voir pour l'autre commence. Mais anyway, il n'y a pas commencé. Peut-être que vous allez avoir un autre Triple Future la semaine prochaine. Donc, bon cinéma à tout le monde. Je vous adore. Merci d'écouter. C'était John Lejardu pour Journal Ciné de Vraies Chances de Podcast. Peace out. Hashtag bon cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada